En tant que parent, vous êtes le premier et le plus important enseignant de votre enfant. Lorsque les parents et les familles sont impliqués dans les écoles de leurs enfants, les enfants réussissent mieux et ont de meilleurs sentiments à l'idée d'aller à l'école. Les parents peuvent soutenir l'apprentissage de leurs enfants de plusieurs façons à la maison et tout au long de l'année scolaire. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer. 1. Rencontrer l'enseignant de votre enfant. Dès la rentrée scolaire, essayez de trouver un moyen de rencontrer l'enseignant de votre enfant. Faites savoir à l'enseignant que vous voulez aider votre enfant à apprendre. Indiquez clairement que vous souhaitez que l'enseignant vous contacte si des problèmes surviennent avec votre enfant. Parler avec l'enseignant de votre enfant offre quelques bons conseils pour développer un partenariat avec l'enseignant de votre enfant. Si vous vous sentez mal à l'aise de parler anglais, ne laissez pas la barrière de la langue vous arrêter. Ce que vous avez à dire est plus important que la langue dans laquelle vous le dites. Demandez à l'école de trouver quelqu'un qui peut interpréter pour vous. Il peut y avoir un enseignant ou un parent de liaison qui peut vous aider. Ou vous pouvez amener un ami ou un parent bilingue avec vous. 2. Apprenez à savoir qui est, qui est à l'école de votre enfant. Il y a beaucoup de personnes à l'école de votre enfant qui sont là pour aider votre enfant à apprendre, à grandir socialement et émotionnellement, et à naviguer dans l'environnement scolaire. O.O. à l'école de votre enfant décrit les responsabilités des enseignants, des administrateurs et du personnel du district. Chaque école est différente, mais cet article offrira une introduction générale au personnel de l'école de votre enfant. 3. Assister à des conférences parents-enseignants et rester en contact avec l'enseignant de votre enfant. Les écoles ont généralement une ou deux conférences parents-enseignants chaque année. Vous pouvez amener un ami pour interpréter pour vous ou demander à l'école de fournir un interprète. Vous pouvez également demander à rencontrer l'enseignant de votre enfant à tout moment de l'année. Si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas vous rencontrer en personne, envoyez une courte note à l'enseignant ou fixez un moment pour parler au téléphone. Pour plus d'idées sur la façon de préparer les conférences parents-enseignants, consultez conseils pour des conférences parents-enseignants réussies à l'école de votre enfant. 4. Découvrez comment va votre enfant. Demandez à l'enseignant si votre enfant réussit en classe par rapport aux autres élèves. Si votre enfant ne suit pas le rythme, surtout lorsqu'il s'agit de lire, demandez-lui ce que vous ou l'école pouvez faire pour l'aider. Il est important d'agir tôt avant que votre enfant ne prenne trop de retard. Assurez-vous également de revoir le bulletin de votre enfant à chaque fois qu'il sort. Pour plus d'informations, consultez comment savoir quand votre enfant a besoin d'une aide supplémentaire. 5. Faites une demande de services spéciaux si vous pensez que votre enfant pourrait en avoir besoin. Si votre enfant a des problèmes d'apprentissage, demandez à l'école d'évaluer votre enfant dans sa langue la plus forte. L'enseignant peut être en mesure de fournir des aménagements pour votre enfant en classe. Si l'école découvre que votre enfant a un trouble d'apprentissage, il peut recevoir une aide supplémentaire sans frais. Pour plus d'informations, voir où trouver de l'aide. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.